Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, c'est lundi, énormément de choses à voir comme d'habitude Est-ce que le Cyber Monday est là ? Les Devons qui viennent de pop, des KVK très très prometteurs Et un tirage avec le tour gratuit, on va bien voir si ça fonctionne ou pas Mais avance là les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On frôle les 2000 personnes sur le Discord Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Alors cette histoire de Cyber Monday, on va voir si ça a pop Avant cela, j'ai vu que la vidéo sur Game of Legends vous avait fait très très plaisir les amis Donc je ne manquerai pas, bien évidemment, de vous en faire d'autres Je vais essayer de vous en publier régulièrement du contenu sur ce jeu Qui, moi, me paraît très prometteur Et sur lequel je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer On verra ça en ce temps, mais je vous expliquerai aussi comment accéder à la bêta On regarde les Devons tout de suite, comme d'habitude Sur le calendrier, on est toujours sur les Devons de Thanksgiving On voit, on a la puissance et la largesse On a tout ramassé comme d'hab Rien de particulier, sauf la Maison d'Esmeralda Qui vient drop-up Alors la Maison d'Esmeralda, je vous le rappelle Ne faites pas plus de 10 tours, ça commence à être moins rentable au-delà de 10 tours Les 10 tours, c'est pas mal C'est un bon compromis, je trouve Surtout si vous avez de la chance Un jour, 17h23, 44 secondes Je vous le rappelle, elle ne dure que 2 jours La Maison d'Esmeralda Donc ne ratez pas un seul tour Au minimum, faites votre tour gratuit et votre tour à 50 Mais quand vous en êtes là, ce serait dommage si vous pouvez vous permettre de rater les 3600 Voilà, là j'ai un petit tirage qui est intéressant Mais c'est tout La taverne légendaire, si vous êtes en héroïque en thème Vous l'avez, il n'y a pas de soucis Des étoiles, non, Attila Attila, je ne l'ai pas maxé Donc c'est toujours rentable Le tombeau d'Osiris qui vient de pop Et on a eu une invite aussi, K-pop Sur le tournoi La Ligue Osiris La saison 5, je vous en dirai plus Je vais essayer de reprendre les live avec Kevin là-dessus Bien évidemment, Best Viper, on vous fera les meilleurs matchs Actuellement, je ne sais pas encore quelle va être la composition de l'équipe sur le 12-56 Des équipes sur le 12-56 Le plus grand gouverneur Donc, on a 4 gouverneurs cette semaine Pour le plus grand gouverneur On a Amanitore On a Nabucodonosor II On a Artemis Ier Et on a Tomiris Les 4 commandants sont de la balle Personnellement, entre tous Je vous conseillerais Alors, si vous avez déjà Amanitore De prendre Artemis Ier Si vous avez déjà Artemis Ier De prendre Amanitore Comme ça, c'est ultra simple Sinon, Nabuc ou Amanitore Sont des très bons choix Des valeurs sûres Vous pouvez foncer sur l'un ou sur l'autre Encore faut-il bien vous classer Les deux sont bien Évidemment, préférence à la toute dernière Amanitore Mais Nabuc, ça reste du très très solide Les amis Donc, vous pouvez foncer D'ailleurs, la Ligue Osiris C'est là, je vous disais On allait avoir le mail Et je l'ai eu Mais je n'ai pas cliqué dessus Mais on peut regarder une petite intro Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est comme d'habitude ? Ouais, juste, ils ont remplacé saison 4 Par saison 5 Ils ne se sont pas pris la tête là-dessus Au niveau des règles Est-ce qu'il y a une nouveauté ou non ? Il y a toujours 4 royaumes Horus, Anubis, Basket, Sobek Ils n'en ont pas rajouté un cinquième 512 alliances 32 divisions Ok Les playoffs Les 32 champions de division en 3 tours Et les 16 meilleurs accèdent au dernier tour de la compétition Ok Format de la compétition Comment s'inscrire ? Pas de problème Les matchs, c'est toujours pareil 3, 9, 13, 15, 19 UTC En plus, nous en Europe, on est en heure d'hiver à présent Donc, c'est de la balle Enfin, en France, même plus particulièrement Les divisions, rien de particulier là-dessus Format de la compétition, ok Les récompenses Est-ce que les récompenses ont changé ? Alors, ça ne me paraît pas avoir changé Là, c'est la récompense d'alliance au classement Je pense que tout est pareil Laissez-moi vérifier Récompense des participants sur les playoffs Rien ne me paraît avoir changé Bon, évidemment, à part le cadre Et l'attente nubienne Un skin permanent Plus 5 en défense d'archer Moins 5 en attaque d'infanterie Pas mal Pas mal Du tout Du tout On va aller voir si on peut l'avoir S'ils l'ont implémenté dans le jeu Bon, au niveau des commandants autorisés Il y a tout le monde Donc, il n'y a pas de problème Au niveau de l'autre Rien de particulier Regardons tout de suite Si le skin On peut aller voir A quoi il ressemble Alors, attente à nubienne Tac Est-ce qu'il est là ? Cabane de récoltes Non, il n'est pas là Si, il est là Je ne l'avais pas vu S'il l'avait implémenté Il y a un certain temps Bon, il est sympa Il est joli Rien de ouf Je regarde celui-là Je ne sais pas comment on l'a Mais il est super sympa Celui-là Rien de com'ombo Je ne sais pas d'où il sort Mais si Est-ce qu'ils le disent ? Non, ils ne le disent pas Il est ultra intéressant Regardons Non, ils ne disent pas Ils ne disent pas où on le sort Il cartonne celui-là Je l'aime beaucoup Donc, l'attente à nubienne Sans pas Sans plus C'est bien si vous êtes Sur l'esprit archer Passons à présent Les amis Au fameux tirage Avec le coffre gratuit J'ai gardé les deux coffres Donc là, vous voyez même J'ai les trois J'ai gardé les deux coffres Comme ça, on va pouvoir faire Un bon tirage Coffre d'équipement J'ai 35 clés Et coffre en or J'ai 33 clés Donc, on va commencer Par le coffre d'équipement On va voir si ça marche Alors, sur le coffre d'équipement Je l'ai déjà fait plusieurs fois J'ai jamais eu de tirage Particulièrement bon En utilisant cette stratégie On va le voir tout de suite Si ça change quelque chose Allez, c'est parti On fait le tirage On regarde Alors, pour l'instant J'ai un plastron Bah, tu parles vent On s'en fout Ok, c'est bon Je vais faire tout ouvrir à présent On peut dire que Si j'ai un item Enfin, un item de craft Voilà, un matériau de craft Ou un plan légendaire C'est que ça sera un tirage de ouf Parce que c'est rare On va voir 35 clés Bon, pas de plan légendaire Et pas de matériau de craft Donc, un tirage Vraiment standard Il ne me paraît pas particulièrement bien Mettez-moi en commentaire Si vous pensez que c'est un tirage de ouf On va passer maintenant A plus sérieux On va passer Au coffre en or 33 clés à ouvrir J'ouvre le coffre gratuit immédiatement Un tirage classique Voilà, tout naze Et je vais tout ouvrir Je vous le rappelle 33 clés Si j'ai 33 sculptures en or C'est un bon tirage Plus ou moins 33 C'est un bon tirage Plus de 33 C'est un excellent tirage Moins de 33 C'est un tirage Éclat Taxe au troisième sous-sol Comme d'habitude On va voir ça tout de suite Donc, allez, c'est parti On l'ouvre Allez, c'est parti Déjà, j'ai déjà Malheureusement Cléopathe Mais c'est en dehors Mais j'ai pas mal de sculptures Regardez 10, 20, 25 25, 32, 34, 36, 38 Ça semble fonctionner En tout cas Du moins Les fois que je le fais Ça semble vraiment tellement irréaliste Et tellement être de la chance Ok, les sculptures Elles sont éclatées Parce que j'ai déjà pris 12 cléopatres Et au total Sur les 37 sculptures J'en ai quand même 10, 20, 24 C'est des farmeurs Les 4 1, 2, 3 et 4 Ici, 3 et 4 Voilà Mais en attendant Il y a quand même eu Plus de sculptures en or Que d'habitude Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Comme je vous le disais J'y croyais pas J'y avais déjà testé avant Ça marchait pas Et là, ça fait 3, 4 fois de suite Que j'attends mon coffre gratuit Que je le fais Et que j'ai un meilleur tirage Donc, n'hésitez pas A me partager vos propres tests Soit en commentaire de la vidéo Soit sur le Discord Dans la section Des Screen Only Rock Ça fait toujours plaisir Et ça permet de comparer Bon, un tirage Pas trop mauvais pour le coup Et non J'ai pas d'autres commandants expertisés Je crois que dans le coffre À part Ragnar Et vous avez vu Je le prononce tout le temps bien maintenant Trop fort le mec À part Ragnar Et donc Mulan Je crois que tout le monde est fini On va voir à présent maintenant Si on a des offres Pour le Cyber Monday Donc, on va cliquer tout de suite Sur les paquets On a toujours la prime de saison Alors, je vous le rappelle C'est un bon paquet Si vous souhaitez acheter Dans le magasin après Grâce aux cuisses de dinde Il vous reste 3 jours 17h16 Et 7 secondes Pour en profiter Moi, j'ai juste fait Le premier achat J'ai pas encore tout fait Au niveau de puissance conquérante Rien de particulier Donc, on a un petit 1 Sur l'eau de ressources spéciales Les années précédentes Alors, ça va peut-être arriver Soit dans la journée Soit dans la nuit D'aujourd'hui à demain Les années précédentes On avait vraiment un package Comme le Black Friday Ou j'ai du mal à le dire ce matin Comme le Black Friday On avait un package spécial Cyber Monday Là, il n'y a pas l'air D'avoir de package Cyber Monday Mais on a new Dans le dépôt d'approvisionnement L'eau de ressources spéciales L'eau de ressources spéciales 6 jours, 17h15, 30 secondes On y dure toute la semaine Et ça ressemble au package Qu'on a d'habitude Qui nous permet de choisir Est-ce qu'on a quelque chose De particulier là-dessus Et que c'est tel reste Que ça coûte super cher On a toujours Par rapport au niveau D'autres alliances Une chance d'avoir un item là J'ai 5,7 du livre d'alliance Sur le cop le plus naze Et j'ai 0,42 Sur le cop le plus haut Parce que quand on met 100 balles Apparemment, on est déjà Niveau 25 Et on n'a plus besoin de livres Et au niveau des items Bon, c'est un peu éclaté Ça, franchement Moi, ce pack-là Ce lot de ressources Bundle Je vous invite à ne pas l'acheter Parce qu'il est totalement éclaté Au niveau des lots de valeurs Est-ce qu'on a quelque chose Spécial pour le Cyber Monday Non, on n'a que d'ah Là, on peut regarder Il n'y a vraiment rien L'offre spéciale journalière Rien n'a changé Lot de ressources limitées Alors, quelle est la différence Entre le lot de ressources limitées Puisqu'à mon avis C'est la même chose Ouais, c'est exactement Le même pourcentage Je vais regarder Ici, c'est le même pourcentage Quelle est la différence Entre les deux Là, pour 100 balles J'ai 180 fois 500 de chaque On va 500 de bois 500 de nourriture 375 de pierre Et 315 000 fois 180 de pierre Et 200 000 fois 180 d'or Et si je vais dans Lot ressources spéciales J'ai pour 100 balles J'ai, tac Alors, attendez, on recommence J'ai 405 de la même chose Donc, celui-là Il est quand même Beaucoup, beaucoup plus rentable Alors, soit je suis totalement éclaté Et c'est possible Mais là, celui-là Il a l'air quand même Beaucoup plus intéressant Que l'autre Je regarde au niveau De ce qu'on a dans le coffre Parce que ça a l'air d'être mieux A tout point de vue Non, mais franchement Là, pour le coup Le lot de ressources limitées Il est tout naze À côté du lot de ressources spéciales Donc, j'achèterai aucun des deux Personnellement Parce qu'acheter des ressources Il y a moyen avec des farms Moi, j'ai 4 farms Et ça tourne suffisamment bien Mais si vous avez besoin de ressources Ces packages paraissent intéressants Et au premier niveau On a quoi pour 5 balles ? 60 x 150 Quant au lot de ressources limitées On n'a que 25 x 150 Non, vraiment donc Le lot de ressources spéciales Il est intéressant pour vous Dépôt d'approvisionnement Regardez On a des durées limitées 13 jours, 17 heures 13 minutes et 10 secondes 4 packages Qui sont de l'approvisionnement Alors, je crois Qu'ils sont déjà apparus Ces packages Ce n'est pas la première fois Qu'ils nous le mettent Ils nous le ressortent Au même moment Que le cybermonnaie Ça ne dure que 7 jours Et pendant 7 jours Regardez par exemple Sur l'or Qui est le plus demandé On aura 12 millions Plutôt 600 000 D'or Durant 7 jours Alors que sur le package standard On a le bundle On n'a que 5 600 000 Donc on n'a plus du double De chaque ressource Si on prend le package premium En termes d'or On a 1050 D'autre côté On a aussi 1050 En termes d'or En termes de gemmes On a 1050 Et pour exactement Le même prix Et donc vraiment Ces bundles Sont donc intéressants Malheureusement Ils ne font pas pareil Ni avec les gemmes Ni si vous êtes un héros Qu'en t'aime Avec les cristaux Mais là pour le coup Franchement C'est un bundle Qui me paraît intéressant Si vous êtes en galère De ressources Il vaut mieux prendre Celui-là De mon point de vue Que prendre le lot De ressources spéciales C'est moins cher Et c'est plus rentable Encore une fois Mais il faut attendre 7 jours Puisque c'est tous les jours Que ça va tomber On passe à présent A mon KVK Vous m'avez posé Beaucoup Beaucoup de questions Savoir ce qui s'était passé Et bien au final Le 1556 Alors une petite bit Avec le 1258 Également Et le 1256 Le 1256 A réussi à passer En terre du roi Alors je vais vous focus Les terres du roi En terre du roi Ils nous ont repoussé Comme je vous l'ai dit On a tenu la porte Et puis On a décidé De la céder On ne l'aurait pas tenu Quand je dis On a décidé Je ne pense pas Qu'on aurait tenu Sur le long terme La porte Donc on a cédé Malheureusement Cette porte-là D'ailleurs il faut que je me dépêche De finir mon bastion Constantin Parce qu'on ne l'a plus Pour très longtemps On a cédé sur les portes Et actuellement On est à nos portes De niveau 5 Elles sont toujours Semi protégées Donc ils ne peuvent pas Rentrer sur notre territoire Mais on est un petit peu Enfermés Sauf Sauf qu'on tient toujours Lucerne Lucerne est toujours à nous Regardez Il n'y a pas de soucis De ce côté-là C'est toujours à nous Le 1916 n'est pas encore venu Chercher ce territoire-là C'est vraiment tendu Regardez C'est écrit Que les portes ouvrent Le 30 novembre Donc demain C'est demain Si soit on reste sur la zone Et on se bat Soit on TP Soit chacun est libre De faire comme il veut Et si on regarde bien Au niveau de notre serveur Donc on a perdu le KBK Bien évidemment On n'a pas tout perdu non plus On a eu pas mal de rewards Et on s'est bien battu On s'est bien amusé Mais si on regarde Au niveau de mon serveur On est toujours à Imperium Et le 1365 aussi Et ça C'est un vrai problème pour nous Il faut vraiment Qu'on arrive à sortir De ce statut Et en parlant de Royaume Qui est toujours à Imperium Regardez Si on va voir le 1093 Le 1093 est passé à Imperium Alain ne le sont plus Ils sont redevenus à Imperium Ce week-end Et ils ont ressorti De l'Imperium à présent Ils vont donc pouvoir recruter Mais ils étaient de nouveau à Imperium Ce qui montre que le 1254 Ne les a pas tant drainés que ça Ils sont encore très frais Les mecs Et ils auraient pu faire un gros combat Sachant que maintenant Le 1254 a annoncé officiellement Qu'il allait se concentrer Sur la Ligue Osiris On passe à d'autres KBK Les amis Il y en a quelques-uns à voir Qui sont très intéressants Déjà celui du 1860 Regardez J'ai les scores du pré-KBK Le 1860 Il y a deux Imperium C'est un très gros KBK Celui-là Il n'est pas encore ouvert On n'est que sur Du pré-KBK pour le moment Et regardez Si je trouve bien Les screens envoyés Par mon ami Dark Funeral D'ailleurs Il va falloir que tu te réveilles En point d'honneur Pour ce pré-KBK Puisque regardez Les DN1 Donc le 1860 Trust vraiment Les premières places En classement individuel Ils sont 1, 2, 5 Qui n'ont pas la 3 Et la 4 Je ne sais pas à ce stade Si c'est leurs alliés Regardez en bas à gauche On voit le classement de Royaume Je vais vous le mettre en grand Regardez Évidemment Le 1860 Est largement premier Avec Près d'un milliard De points De plus Que leurs adversaires S'ils sont seuls Contre tous Ils vont manger leurs dents Mais là en tout cas Ca paraît Très bien engagé Pour eux Ce pré-KBK On va voir par la suite Les 3 premiers royaumes Ont vraiment Une grosse différence De niveau Par rapport aux autres Regardez 2,5 milliards 1,7 milliards Pratiquement 1,6 milliards Pour le 3ème Quand après C'est divisé par 2 Le 4ème D'ac-900 millions Et celui d'après 800 millions Alors le pré-KBK Ce n'est pas Le KBK Je suis bien placé Pour ça Puisqu'on a fait Un pré-KBK de ouf Et pourtant On va perdre notre KBK Le 1258 aussi Malheureusement Ca fait partie du jeu Rappelez-vous bien ça Le pré-KBK C'est que Le pré-KBK Et certains royaumes Ne le jouent pas à fond Et préfèrent garder Leurs accélérateurs Justement Durant le KBK Pour d'autres événements On passe donc A présent Aux autres KBK Les amis Et en saison 3 On a des KBK Pas en saison 3 En saison de conquête Mais l'U-D8 Parce que la saison 3 C'est que du light Et d'Artesse On a du gros KBK Qui arrive aussi Donc excepté celui du 1860 On a le 1235 Qui est à 12 jours 6h52 Et 17 secondes Avec plusieurs gros royaumes Notamment Le 2001 Et regardez Cette disposition Qui me surprendra toujours Le 1649 Qui est censé être Le royaume le plus puissant En haut à gauche N'est pas impérium Mais celui qui est l'impérium C'est celui qui est censé être Le 3ème plus puissant Ça veut dire Qu'il y a déjà Eu de la perte Sur ce KBK De la perte de puissance Regardons Puisque à 12 jours Les portes Ont forcément Ouvertes Et sur les zones Donc on le voit En La Havane Et bien écoutez En La Havane Ils sont pas sortis Les mecs C'est tout simple Ils sont pas du tout sortis Ils n'ont même pas pris Les portes Alors c'est sûrement Leurs alliés C'est pour ça Qu'ils ont pas besoin D'aller se battre Ou sinon Je ne sais pas Ils ont tout mis Au sud Au sud Ils ont totalement Enfermé leurs adversaires D'ailleurs Comparons Les puissances Si on regarde Celui là Qui est censé être Le royaume le plus puissant 10 milliards 8 pour la plus grosse alliance Et si on va De l'autre côté Et qu'on compare Et bien on peut même regarder Les coalitions Ca sera plus simple Les coalitions Membres de la coalition Ils sont à 12 milliards 5 14 milliards 1 Et 11 milliards 6 C'est du très très lourd Et de l'autre côté Celle là donc Qui est sur le papier Normalement la plus puissante Mais ça a pas l'air d'être le cas 10, 10, 9 Donc forcément Ils sont effectivement Moins puissants Ils ont perdu leur statut impérium Peut-être dans les facs De l'autre côté Le violet Lui a-t-il pu sortir Alors il est sorti Un tout petit peu Il doit être avec des alliés Mais en calcha Il n'y a pas de zone De fight De ouf En revanche On voit que Sur la zone San Pedro C'est une autre histoire Ça se fight Pardon En macha C'est une autre histoire Il y a beaucoup Beaucoup de forteresses Donc on est sur des zones Où il y a forcément Du combat Est-ce que ça brûle ici ? Oui Ça brûle ici Donc grosse zone de tension ici A chaque fois vous le voyez Ils ont un terrain neutre Un terrain où ils se battent Donc de l'autre côté Est-ce que c'est un terrain neutre ? Non Le territoire jaune En San Pedro Le royaume 58 En San Pedro N'a pas le choix Lui il doit se battre Alors c'est pas le royaume 58 C'est le royaume On va les voir tout de suite C'est le royaume Contactez-le Non c'est pas contacté C'est membre de l'alliance Et tac Et info C'est le royaume 21-32 Donc lui est totalement enfermé Pour le moment Pas tout à fait Mais en tout Ah non remarque Il va réussir à sortir à gauche C'est le orange Qui va se faire repousser De ce côté-là En haut curie Et bien il est enfermé Du côté Imbokro Alors là il est sorti Des deux côtés Le rouge C'est normal C'est sans être le plus puissant Gros royaume Le rouge En Imbokro Et pour finir Du côté du bleu Là aussi Ça fight En Vila Vila Gros baston Et en sac à caca C'est détente Donc le violet Et détente des deux côtés La grosse zone de combat Sera donc en passurane On va la suivre Elle va arriver Dans pas longtemps Si je dis pas de bêtises En fin de semaine On aura une grosse zone de fight En passura On reviendra sur le C1-12-35 Parce qu'il y a vraiment Des royaumes prometteurs Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colo Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo